vocal presse est maintenant fermée à bientôt bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous présenter une application très sympathique une application au goût du jour une application qui nous explique ce qui se passe dans notre pays et ailleurs une application très pratique et en plus vocaliser avec des voix de haute qualité et cette application s'appelle vocal presse vocal presse voilà donc comme son nom l'indique on va pouvoir écouter toute la presse vocalement comme je vous le disais avec des voix de haute qualité ici on est sur un mac et les systèmes d'exploitation compatibles sont ios mac os windows android alors avec cette application vous allez pouvoir télécharger écouter beaucoup énormément de journaux presse et autres cette application va vous être utile avec cette application entièrement vocalisé très apprécié par le monde des personnes en situation d'handicap visuel mal et non voyant mais aussi pour les personnes complètement voyante qui voudrait lors de tâches quotidiennes écouter la presse par le biais d'une synthèse vocale haute qualité avoir des informations sur ce qui se passe dans le monde en temps réel grâce à cette application plus besoin d'avoir les yeux rivés sur votre écran ouvrez simplement vos oreilles et on va tout de suite rentrer au coeur de l'information dans vocal presse merci donc de regarder cette vidéo et c'est parti pour l'information bonjour et bienvenue dans vocal presse version 3.7 nous sommes ravis de vous compter parmi les utilisateurs de vocal presse grâce à notre service vous allez pouvoir accéder à la presse écrite de manière simple et conviviale pour lire vos premiers journaux depuis le menu principal descendez avec la flèche bas du clavier sur récupérer les publications cela revient en quelque sorte à aller chercher votre journal papier dans la boîte à lettres la première fois il vous sera demandé un nom utilisateur et un mot de passe ce que nous vous avons fourni n'hésitez pas à nous contacter au 04 91 65 51 19 si vous ne les avez pas trouvés une fois les journaux récupérés vous n'avez plus qu'à choisir celui que vous souhaitez écouter dans la liste qui vous est proposée pour cela utiliser les flèches au et bas du clavier est validé avec la barre d'espace ou entrée pour commencer à utiliser vocal presse appuyé sur la touche échappement bonne lecture fin de l'article donc pour bénéficier de cette application il faudra que vous soyez un minimum abonné à un journal vous recevrez donc en vous abonnant à vocal presse un mot de passe et un nom utilisateur dès que vous allez ouvrir votre application on va tomber tout de suite sur un menu listé dont le premier est aide utilisateur si on rentre à l'intérieur entrée voici les quelques touches qui vous permettront de pouvoir naviguer dans l'aide utilisateur barres d'espace ou touche entrée pour entrer dans un menu et valider d'une manière générale également pour activer la lecture ou faire une pause échappement pour retourner au menu précédent ou au menu principal faux et bas pour se déplacer dans les menus les rubriques et les articles appuyez sur cmd en terre pour accéder à l'aide détaillée voilà donc pour le menu aide menu principal on va passer au menu suivant récupérer les publications ici si je rentre à l'intérieur des informations utilisateurs si vous ne disposez pas d'un non utilisateur veuillez contacté vocal presse en choisissant à propos de vocal presse dans le menu principal tapez votre nom utilisateur tapez votre mot de passe il faut donc un nom utilisateur et un mot de passe on sort avec échappement et menu principal on va les sous le menu écouter une publication choisissez une publication à écouter aucune publication disponible alors ici lorsque vous êtes abonné vous allez avoir toutes vos publications qui vont apparaître à cet endroit menu principal préférence dans les préférences système de l'application que va-t-on trouver menu préférence réglages de la synthèse on a donc les réglages de la synthèse et qu'est ce qu'on trouve dans ce menu volume valeur actuelle 8 pour changer utiliser les flèches gauche et droite volume 9 ici j'ai utilisé la flèche droite vitesse 4 voix clair alors ici au niveau du nombre de voix très impressionnant énormément de voix existe je vais vous en passer certaines voix alice info vox i vox hq voix annais info vox voix antoine info vox voix bruno info vox i vox voix clair info vox i vox hq voix élise info vox i vox hq voix julie info vox i vox hq voix manon info vox i vox hq alors comme vous pouvez remarquer toutes les voix d'accapella sont présents amelie et encore plein d'autres voix à découvrir si vous testez l'application menu préférence réglages du texte réglages du texte on va rentrer à l'intérieur et vous allez voir que là aussi pour les personnes malvoyant il y a énormément de réglages taille de la police de caractère valeur actuelle 40 taille de police 41 taille de police 52 taille de police 69 taille police 60 taille de police 71 taille de police 80 donc on va monter jusqu'à 80 au niveau de la taille de police ici on va continuer la liste vers le bas couleur du texte couleur du texte blanc sur rouge couleur du texte blanc sur vert couleur du texte blanc sur violet couleur du texte bleu clair sur noir couleur du texte couleur du texte bleu sur vert couleur du texte gris clair sur gris taille de police couleur du texte couleur du texte gris sur gris clair couleur du texte jaune sur bleu couleur du texte jaune sur noir alors là aussi le développeur nous a bien gâté car au niveau de la colorisation du logiciel on a vraiment beaucoup de choses suivant les pathologies au niveau de la déficience visuelle couleur du texte noir sur blanc couleur du texte orange sur noir couleur du texte rouge sur noir couleur du texte vert sur bleu couleur du texte vert sur noir texte violet sur noir voilà donc au niveau de la colorisation du texte et de l'arrière-plan menu préférant réglages de vocal presse conservation des journaux valeur actuelle tous pour changer on va pouvoir mettre un certain laps de temps au niveau de la conservation des journaux alors voilà donc pour vocal presse un logiciel compatible mac et windows si vous avez des grands parents qui aiment la lecture et qui ont malheureusement des problèmes visuels comme une dmla d'autres pathologies comme la mienne qui est la neuropathie optique de lebert vous avez des gens qui ont d'autres pathologies visuelles n'hésitez pas à recommander ce logiciel qui va permettre aux personnes d'avoir accès à leur journaux en local alors journaux quotidiens national et à plein d'autres catalogues il suffit de se référer à vocal presse j'espère que la vidéo vous aura montré l'intégralité de l'utilisation de vocal presse on va rentrer dans à propos de vocal presse écoutez ce que nous racontent le à propos de vocal presse car c'est ici que vous allez avoir tous les renseignements sur vocal presse vocal presse version 3.7 0 0 0 385 copyright à compas technologie téléphone 04 91 65 51 19 email support arrobas vocal et presse point com appuyez sur la touche cmd en terre pour nous envoyer un email et dans ce cas pensez à réactiver votre revue d'écran appuyez sur échappement pour retourner au menu précédent fin de l'article comme vous avez entendu comme vous avez entendu lorsqu'on lance vocal presse il faut quitter le lecteur d'écran que ça soit jose nvda ou voiceover j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la partager au plus grand nombre je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut quittez quittez vocal presse oui quittez vocal presse non ne pas quittez vocal presse oui quittez vocal presse vocal presse est maintenant fermé à bientôt